Salut tout le monde! On fait un petit retour sur le message de dimanche. C'était un passage juste de trois versets, puis pourtant, il me semble que tu as dit tellement de choses, puis c'était super intéressant. Puis j'ai particulièrement aimé le parallèle que tu as fait entre Antioche puis Montréal. Parce que c'est vrai que des fois, on regarde le contexte au Québec, le contexte à Montréal, puis on se dit, ah, mais c'est comme les pires conditions pour que les gens soient ouverts à l'Évangile, mais ça ne veut tellement rien dire. Puis Dieu peut essayer de faire un réveil là où les gens semblent peut-être le moins ouverts, le moins proches de Dieu, puis pourtant, il peut intervenir dans ce contexte-là. Oui, c'est ça, c'est frappant. Et comment le message que le Seigneur nous a confié, le message du royaume, la bonne nouvelle, fait le travail. Donc Paul dit, j'ai pas honte de la bonne nouvelle, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Et lui, il a vu ça fonctionner chez les Juifs et les Grecs. Et des fois, des gens, on ne pense pas que cette personne ou ce groupe de personnes, ou dans tel ou tel contexte, que ça pourrait fonctionner. Mais dès qu'on commence, dès que les gens entendent parler d'un Dieu qui les aime et tout, on ne sait jamais qui dans le lot va croire et dans quel contexte il pourrait y avoir un réveil dans une ville invraisemblable, comme Antioche et comme Montréal. Oui. Et donc, oui, c'est sa puissance à travers le message qu'il nous a donné. C'est drôle comment même les individus, des fois, tu vois une personne et tu te dis, il me semble qu'elle ferait une bonne chrétienne, parce qu'elle a déjà des bonnes valeurs, puis elle aime faire du bien autour d'elle, puis tu as l'impression que ça serait facile pour cette personne-là de devenir chrétienne. Puis finalement, des fois, cette personne-là est convaincue qu'elle est une bonne personne, puis qu'elle n'a pas besoin de Dieu, puis tout ça. Puis d'autres mondes qui étaient comme, ils sont tellement loin de Dieu, mais des fois, c'est eux que Jésus vient chercher, puis qu'ils sont... C'est ça. Exactement. Je parlais exactement de ça avec quelqu'un ce matin. Ah oui? Oui. Effectivement, oui, c'est vrai. Ah oui. Oui. Et le fait que le Saint-Esprit nous envoie, dans le verset 4 du chapitre 13, c'est ça, c'est envoyé par l'Esprit. Le texte dit, donc le Saint-Esprit, il envoie tout le temps. Quelque chose qui est intéressant par rapport au réveil, comme le réveil actuel, et dans tous les réveils, c'est une étude fascinante de voir comment, à partir de tel ou tel réveil, l'Esprit envoie des gens ailleurs. Oui. Quand ils ont vécu un déversement quelconque, Dieu envoie les gens. Le Saint-Esprit envoie. Et je sais que même pour Marcelle et moi, c'est... Oui, des fois, tu bougeais, je pouvais aller prêcher ailleurs, mais c'est à partir du réveil que le Seigneur a fait en sorte que, tout à coup, là, on est dans différentes nations du monde. Et c'est l'Esprit qui envoie. Oui. Et il a sa propre agence de voyage. Mais aussi, il nous établit dans un ministère aussi, là. Donc, oui. Oui, non, c'est vrai. Puis j'ai aimé aussi que tu as encouragé vraiment les gens à redonner aux autres puis à s'impliquer. Puis quand c'est l'Esprit qui nous met quelque chose à cœur, c'est tellement une joie aussi de servir. Tu sais, c'est comme si on le voit agir à travers nous. Puis c'est pas... Tu sais, ça coule dans le sens que c'est pas quelque chose qui est comme de semblant épuisant parce que tu sens comme le Saint-Esprit qui te porte à travers ça. Quand c'est Lui qui t'appelle, c'est comme... C'est vraiment une joie de faire équipe avec Lui. Oui. Et une joie de se savoir mis à part par l'Esprit. Oui. Mettez ces gens-là à part pour moi, dit le Saint-Esprit. Donc, tu le fais pour le Saint-Esprit. Il t'établit dans le ministère. Oui, super bon. Donc, voilà. On va se voir encore la semaine prochaine, au début de la semaine.